Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble Bitdefender Central. Bitdefender Central est le portail Web qui vous sert de compte client. Depuis votre portail, activez l'abonnement, installez la protection, gérez en quelques clics et pilotez à distance la sécurité de tous vos appareils. Pour y accéder, ouvrez votre navigateur Internet et rendez-vous sur central.bitdefender.com, puis cliquez sur Connexion ou Créer un compte. Vous pouvez aussi utiliser l'appli Bitdefender Central sur Android et iOS pour obtenir les mêmes fonctionnalités, juste organisées de manière légèrement différente. Examinons de plus près les principales fonctionnalités. Le tableau de bord fournit un rapport de sécurité en un coup d'œil. Vous pouvez y voir les appareils protégés et un résumé des menaces récemment détectées. Installez les produits Bitdefender inclus dans votre abonnement. Rejoindre la communauté d'experts Bitdefender. Et lire les dernières actualités en matière de cybersécurité sur les blogs Bitdefender. Dans le coin inférieur gauche de la page Bitdefender Central, vous pouvez à tout moment changer la langue d'affichage. Mes appareils. À partir de cette page, vous pouvez installer Bitdefender sur vos appareils. Vous y trouverez également les appareils protégés ou à risque. Chaque panneau indique le nom de l'appareil, le système d'exploitation et les applications Bitdefender installées. Lorsqu'un appareil présente un risque, cliquez sur Afficher les problèmes pour en savoir plus et trouver une solution. Si un appareil est allumé et connecté à Internet, vous pouvez effectuer diverses opérations à distance à partir de cette section. Lancez une analyse antivirus, optimisez Windows, utilisez l'antivol pour localiser un appareil perdu et recherchez des vulnérabilités. Les icônes de la rangée supérieures vous permettent de renommer l'appareil, Mettre à jour Bitdefender, supprimer l'appareil de votre compte central et bien d'autres choses. Ces sections sont spécifiquement conçues pour gérer les services Bitdefender autonomes ou en ligne, tels que Password Manager, Digital Identity Protection, VPN. Si vous utilisez Bitdefender Total Security ou Internet Security, vous pouvez configurer Parental Control pour surveiller l'activité en ligne de vos enfants et limiter leur temps devant l'écran. Jetons maintenant un coup d'œil à mes abonnements. Toutes les informations relatives à vos achats Bitdefender sont disponibles ici. Le nom de l'abonnement, les applications incluses dans chaque abonnement, le nombre de postes, les systèmes d'exploitation pris en charge et la date d'expiration. Pour activer un nouvel abonnement, cliquez sur « Activer » avec un code. Saisissez le code que vous avez reçu lors de l'achat de Bitdefender, puis cliquez sur « Activer ». L'option « Gérer vos appareils » disponible pour chaque abonnement vous permet de modifier l'attribution des appareils. Si vous souhaitez transférer votre appareil vers une licence différente parce que, disons, vous avez acheté un nouvel abonnement Bitdefender et que l'abonnement actuel est sur le point d'expirer, suivez les étapes suivantes. Si vous avez consommé tous les postes de l'abonnement et que vous souhaitez en libérer un, par exemple lorsque vous changez d'iMac, vous pouvez supprimer l'appareil inutilisé en un seul clic. Le guide d'utilisation explique toutes les fonctionnalités de votre produit Bitdefender et comment s'en servir. Pour consulter vos factures ou empêcher le renouvellement automatique d'un abonnement Bitdefender, ouvrez « Mes paiements » en haut de la page, puis cliquez sur « Afficher ». L'icône de la cloche vous montre l'activité des applications Bitdefender sur vos appareils. Ces notifications vous informent sur la sécurité de vos appareils et vous aident à identifier les menaces potentielles qui doivent être traitées. Pour un récapitulatif des cybermenaces détectées le mois dernier, consultez la section Security du compte Bitdefender central. Pour modifier vos informations personnelles ou paramétrer le compte, cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit. Déconnectez-vous de votre compte ici. Dans cet onglet, vous pouvez changer l'adresse e-mail associée à votre compte Bitdefender. Modifiez vos informations personnelles. Changez le mot de passe de votre compte. Activez l'authentification à deux facteurs pour plus de sécurité. Gérez les appareils fiables. Décochez ces options pour vous désabonner des newsletters de Bitdefender. Ici, vous pouvez supprimer le compte Bitdefender. Dans la zone de support, vous pouvez accéder aux articles de notre base de connaissances, regarder des tutoriels vidéo, lire les guides d'utilisation ou contacter l'assistance Bitdefender. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada